... Près de 1300 personnes, enfants et adultes d'Algrange ainsi que des communes avoisinantes ont prêté une oreille attentive, ont observé d'une vue perçante, ont touché prudemment quelques fois, le tout avec les sensations olfactives en éveil. À Algrange, en effet, il était de bon sens, voire même les cinq, d'accueillir le célèbre camion de la non moins célèbre émission éducative de vulgarisation scientifique, C'est pas sorcier. Cette année, la tournée du camion avait pour thème... Les yeux et les nez et la langue et les doigts. Les cinq sens. L'an dernier, le camion démo de C'est pas sorcier avait déjà pris la route de la cité aux quatre mines. Monsieur Gérald Lebourg, adjoint au maire, chargé des affaires scolaires. Alors la société de production qui intervient dans le cadre du camion C'est pas sorcier était déjà intervenue sur Algrange l'année dernière pour le camion démo. Donc c'était une initiative qu'on avait prise pour les scolaires sur Algrange. Et là, ils nous ont recontactés, donc on a tout de suite été emballés par l'initiative et par le fait d'avoir le camion C'est pas sorcier sur Algrange. La première tournée 2010-2011 de ce célébrissime camion comptait 70 escales et regroupant par moins de 50 000 visiteurs. Et voilà déjà donc la deuxième tournée dont Algrange fut une étape de trois jours. Une animation ludo-éducative proposée par le Fonds Maïf pour l'éducation et la production de l'émission à ses pas sorciers. Alors le principe c'est que le Fonds d'éducation de la Maïf et France Télévisions ont financé et organisé un camion semi-remorque qui se déploie et qui donne accès à un espace de 80 mètres carrés avec des ateliers scientifiques pour les enfants. Donc on a déjà fait un an de tournée, on a fait environ une centaine de villes dans différents endroits de la France, on a sillonné à peu près toute la France et on s'arrête dans des villes de moyenne importance et des petits villages ou des communautés d'agglomération. Il ne restait plus qu'à s'occuper de l'invitation de ce fameux et célèbre camion D-5 Sens pour qu'il prenne le chemin de la cité aux quatre mines. Une préparation qui date déjà de septembre. On s'y est pris du coup assez tôt, on pense que ça a commencé début septembre et puis ensuite rapidement on a dû voir tout ce qui était technique justement prévoir le chapiteau derrière pour pouvoir accueillir le public aussi mettre en place aussi un planning pour des réservations pour le grand public pour que les gens n'aient pas besoin d'attendre trop trop longtemps sur place mais bon tout le monde y a mis de la bonne volonté donc ça s'est très bien passé. Et les premiers à partir à la découverte de leurs cinq sens furent les petits aventuriers de la science des centres aérés d'Algrange, Knutange et Nylvange. Ce matin on a le centre aéré de Nylvange qui intervient, qui vient visiter le camion, cet après-midi Knutange et ensuite on a été un petit peu plus large donc on a le centre aéré de Florens qui vient aussi serrer Mange. Merci. Merci.